L'idée de cheminer sur les pas de Virginia Woolf et de ce fait de nous avoir invité à lire, à relire, dans certains cas, l'oeuvre de Virginia Woolf. Et Hugues Bachelot, qui avec la persévérance, la force de volonté, je ne sais pas, et un magnétisme qui lui est propre, a réussi à maintenir ces rencontres dans une situation qui a toujours été incertaine depuis un certain nombre de mois. Et ce que je voulais vous dire, pour moi, c'est la première fois que j'assiste et que je participe à une rencontre littéraire depuis le mois de février, mars, et qu'il n'y avait pas plus belle manière de reprendre pied que d'être ici avec vous, avec Virginia Woolf, et avec toutes les écrivaines, poétesses, lectrices, traductrices qui se sont succédées et qui ont parlé d'elles, de ces livres, de nous. Et voilà, je pense qu'il fallait d'abord reprendre pied pour pouvoir cheminer, et c'est ce que nous sommes en train de faire grâce à vous. Merci beaucoup, et on y va, parce que maintenant, c'est très sérieux, c'est le moment des femmes. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Dans le livre La double vie de Virginia Woolf, que vous avez écrit, toutes les deux, Agnès de Sarthe et Geneviève Brissac, il y a un chapitre qui s'intitule Nous marchons seuls, et ici, ça devient Nous marchons ensemble. Alors, je me disais, peut-être, on pourrait dire, seuls, nous marchons ensemble. Seuls, nous marchons ensemble. Ou, nous marchons seuls et ensemble. Nous marchons ensemble, seuls. Voilà. On est seuls à marcher ensemble. Mais voilà, je pense qu'on peut le tourner de toutes les manières possibles, mais qu'il y a à la fois le fait d'être seul, et le fait que toutes ces solitudes finissent quand même par faire un ensemble très puissant. Alors, je voudrais, moi, partir de quelque chose que disait ce matin Cécile Baspro, quand elle a parlé, à propos d'Eugénie Woolf, de théorie de praticienne. Et je trouvais ça très juste parce qu'il est certain qu'il y a chez elle à la fois la réflexion, la réflexion qui naît d'une expérience, qui est son expérience de femme qui écrit, d'écrivaine, et il y a l'écriture. Donc, tout ça, ensemble, et dans ses essais, quel que soit le jeu fictif ou le jeu Virginia Woolf, elle n'hésite pas à piocher dans le biographique, dans l'autobiographique, pour transmettre une expérience. La penser, la transmettre, l'écrire. Oui, Francesca, merci. Alors, en fait, oui, mais elle a commencé tout de suite. On en parlait déjà hier, on a notre truc de tricoteuse et on reparle de ce qu'hier, on a dit et qu'on va redire demain, etc. C'est une bonne vieille pratique narrative. Alors, dès qu'elles sont petites, avec Vanessa, on en parlait hier, elles font des travaux d'écriture parce qu'elles savent que l'écriture, comme la peinture, comme la musique, on ne parle pas beaucoup de musique, mais c'est quand même aussi du même ordre. Eh bien, c'est d'abord de la pratique, de la pratique quotidienne. Vanessa peint et dessine et Virginia écrit. Et alors, ces travaux d'écriture, on n'a pas évoqué. Et on voulait le faire parler de leur journal, de leur journal de petites filles, enfin de petits garçons, de leur journal d'enfants de Hyde Park Gate News, où elles s'entraînaient à décrire les gens qui venaient à la maison. Et donc, elles en faisaient des dessins et elles racontaient ce qu'ils avaient raconté. Elles faisaient des blagues, elles faisaient beaucoup de devinettes parce que les enfants aiment beaucoup qu'il y ait des devinettes dans les journaux. Et elles s'entraînaient, par exemple, c'est un truc que j'aime beaucoup, je crois que c'est le journal d'adolescence, elles s'entraînent à décrire un coucher de soleil tous les jours. Mais ça reprend d'ailleurs les vagues, donc le soleil montait, descendait, etc. Mais il faut que ce coucher de soleil soit nuageux, ce qui tombe bien, puisque même si les étés étaient toujours beaux et chauds, en fait, parfois c'était un peu nuageux quand même. Et donc, elles s'entraînent à dessiner, à peindre, à raconter, à écrire un coucher de soleil nuageux parce qu'elles disent qu'il faut éviter les clichés et qu'un coucher de soleil, où il n'y a que du soleil, on risque de tomber dans, vous savez, ces photos qu'on adore tous, ces photos, cartes postales que parfois même on prend et après on est vraiment désolé d'avoir pris une photo aussi ridicule. Et donc, il y a cet entraînement-là, comment faire pour tracer un trait plus juste et nouveau, en fait. C'est au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et donc, quelle était la question ? Donc, elle s'est tout le temps entraînée, donc c'est bien une praticienne. Et c'est praticienne collective. Parce que, comme vous le savez, comme on en a parlé aussi, nous marchons seules. Ça veut dire que, petite fille, on nous a souvent tapé sur les doigts, nous disant de nous taire ou que ce qu'on pensait ou ce qu'on disait était légèrement idiot. Et donc, être à deux, ça permet de se conforter mutuellement, de se confirmer que, si on est déjà deux à le penser, bientôt trois, quatre ou dix ou vingt, il y a plus de chances que ça soit vrai que si on est toute seule. Il y a une autre, il y a une histoire très jolie que raconte une autre écrivaine que je vais faire surgir, là, voilà, qui s'appelle Christiane Rochefort. Christiane Rochefort raconte un voyage en train avec une petite fille qui fait du bruit et sa mère lui dit, mais arrête, tu fais du bruit, tu déranges les gens, etc., etc. Et elle lui dit, regarde, t'as qu'à faire comme ta poupée, Véronique, je crois. Tu vois, elle dérange personne, Véronique. Et la petite fille dit, oui, mais elle est morte, Véronique. Oui, oui, bien sûr, Agnès. Je voulais dire un mot sur ce terme praticienne qu'on peut encore décliner et arriver sur un territoire qu'on n'a pas tout à fait, qu'on n'a pas commencé à explorer autour de Virginia Woolf et de sa biographie. C'est que c'était quelqu'un qui pratiquait beaucoup l'écriture et qui pratiquait l'écriture peut-être du début à sa fin, en passant par les détours, c'est-à-dire qu'elle écrivait, elle lisait, elle traduisait et elle éditait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Et ça a été une grande entreprise dans son existence, qu'elle a accomplie conjointement, en tout cas pour ce qui est de l'édition, avec son mari, Léonard Woolf. Et la Hogarth Press, je sais qu'on en reparlera en fin d'après-midi, mais c'était bien réel. Ce n'était pas une marotte, ce n'était pas une poupée, justement. Ce n'était pas Véronique. C'était une vraie maison d'édition dans laquelle ils ont fait venir et qui a été un des lieux importants du modernisme. Donc il y a ça, et puis il y a la traduction, l'apprentissage constant des langues, et puis aussi sur cette histoire de pratique. Elle dit, dans un de ses essais, et c'est une réflexion à laquelle je pense souvent, elle dit que les lecteurs doivent apprendre à être des lecteurs. Alors bon, c'est un article qui porte sur les critiques littéraires, mais en vérité, c'est aussi beaucoup sur les lecteurs. Et d'ailleurs, lecteurs et critiques s'inversent et s'interchangent souvent dans ce texte. Et elle donne comme conseil aux personnes qui vont évaluer les livres, dire, ça c'est très bien, ça c'est excellent, ça c'est très mauvais. Et elle dit, vous savez quoi ? Avant de faire tout ça, asseyez-vous à une table et essayez d'en écrire un, deux livres. Et on verra, et on en reparle. Donc la pratique, c'est effectivement indispensable. Une citation qui, je crois, est reprise dans l'exposition, en face, je crois. « Je ne veux pas être célèbre ni grande, je veux aller de l'avant, changer, ouvrir mon esprit et mes yeux, refuser d'être étiqueté et stéréotypé, ce qui compte c'est de se libérer de soi-même, découvrir ses propres dimensions, refuser les entraves. » Donc j'imagine que, puisqu'elle refuse d'être étiquetée et stéréotypée, l'étiquette de féministe, sans doute, ne lui plairait pas tant, mais il est certain que des essais, pour ne citer qu'elle est plus célèbre, comme « Une chambre à soie » en Trois-Guinées, dont il a été question ce matin, sont devenus des livres absolument fondamentaux dans l'histoire du féminisme. Alors, sans retracer l'engagement de Virginia Woolf, qui, à un moment donné, était proche peut-être du mouvement suffragiste, et qui s'en est peut-être éloignée quand les suffragettes sont devenues extrêmement violentes dans leurs manifestations. Je pense que... Elles n'ont jamais été follement violentes non plus. Je ne me souviens pas de Fusil-Mittrayeur. Non, mais disons des manifestations plus spectaculaires. Quand elles sont vraiment sorties... Ça me fait toujours rire, la violence des femmes en manifestation. Si on se rapporte à l'époque, je pense que de voir des femmes en bottines défiler dans Londres, ça ne devait pas être très bien perçu. Mais enfin, peu importe. Ça ne terrorisait pas non plus les policiers. Oui, d'ailleurs, avant d'obtenir le suffrage universel, elles ont dû attendre quelque chose. Je me souviens, il n'y a absolument rien à voir, mais c'est juste comme ça, d'un Mola qu'on interviewait il y a quelques années à la télévision. Et on lui disait, donc, vous obligez les femmes à porter le hijab, à rester enfermées, à avoir un grillage entre elles et le monde. Et vous n'avez pas peur que... Vous n'avez pas peur. Et alors, il répondait, ben, non. Moi, je n'ai pas peur du tout, parce que pour que ça change, il faudrait que les femmes prennent les armes. Et comme ce n'est pas demain la veille, on est très tranquille. Alors, ça rejoint d'ailleurs toutes ces questions compliquées et très importantes et difficiles à trancher de violences et de à quoi on est prêtes, etc., etc. Mais donc, c'est pour dire que je ne crois pas que c'est la raison... Enfin, je pense que Virginia Woolf était tout à fait, pour le vote des femmes, bien sûr, tout à fait suffragette. Elle ne voulait pas, comme on l'a dit, adhérer à des sociétés, parce qu'elle disait, elle le dit dans le journal tout le temps, je sais que le plus important, c'est de faire mon oeuvre. Ça, elle le dit vraiment très clairement. Ça ne l'empêche pas de s'engager, de participer à des choses, mais elle colle des enveloppes, je crois, à un moment donné. Mais ce n'était pas, effectivement, l'activiste dingue des manifestations. Coller des enveloppes... Non. Coller des enveloppes par des temps de Covid, il faut déjà le faire. Florence, c'est bon. C'est le sentiment qui m'est venu ce matin en écoutant la conférence de Cécile Vache-Praude, c'est qu'il y a aussi une telle... une volonté tellement farouche de n'être jamais embrigadée, collée, étiquetée, et aussi une pensée tellement radicale que c'est très difficile de... On le sent, qu'on le sentait vraiment ce matin au sujet de Trois-Guinées, c'est très difficile d'entrer dans un mouvement ou même d'avoir un désir de fédérer un mouvement. C'est beaucoup plus... C'est tout le temps extrêmement aigu. Il me semble, sa réflexion. Agnès, vous voulez réagir ? Non. Alors, il y a quelque chose que... Moi, quand même, je vais reprendre le crasheur une seconde. C'est que je pense que même quand on ne veut pas être étiquetée, malheureusement, et elle s'en est cruellement aperçue, le fait de ne pas vouloir être étiquetée n'empêche malheureusement pas d'être étiquetée. Au contraire, peut-être que ça suscite... Voilà. Puisqu'on n'a pas réussi à parler directement et clairement de cette question, des clichés qui se sont posés sur elle, la sincérité, le goût de la vérité, le fait de dire qui on est, ce qu'on pense, pourquoi, ou de se taire à certains moments, n'empêche pas du tout d'être étiquetée et même par une société qui a l'habitude de capturer les êtres libres et justement de les enfermer. Donc, voilà, malheureusement, ça ne suffit pas. Il y a un point sur lequel j'aimerais que vous entendre, c'est cette position qu'elle revendique d'outsider, donc position dans les marges et tout le potentiel subversif que peut avoir cette position et qui se traduit déjà dans un geste d'écriture particulier et puis dont elle dit enfin que ce potentiel, cette position excentrée, non pas excentrique, mais excentrée, peut être à l'avantage de toute la société et pas seulement des femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans sa manière d'aborder le point de vue, par exemple, dans ses romans. Je veux dire, outsider, c'est à la fois une position, disons, politique, mais c'est aussi une position de narratrice ou de point de vue qu'elle utilise dans ses fictions. Le regard du dehors, le regard qui est à proximité, mais un peu étranger, un peu à distance. Je vais juste reprendre une hypothèse qu'avait émise David Lescaut hier sur la fin ou la succession qu'elle invente au narrateur omniscient qui serait plutôt un narrateur pluricien, c'est-à-dire pas quelqu'un qui sait tout sur tout, mais quelqu'un qui va offrir un savoir depuis des points différents, depuis des points géographiques différents, depuis des points humains différents. et c'est ce qu'on a aussi abordé hier à travers la réflexion sur les flux de conscience qui sont à l'œuvre, qui émergent chez tout un tas d'écrivains en même temps, à la même époque. D'ailleurs, ça, c'est assez troublant. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'air à ce moment-là ? Quel genre de pollen ou de champignons ? Alors, bon, en vérité, il y a vraiment des éléments, ce n'est pas juste du pollen, mais qui a fait que plusieurs écrivains à la même période se décident à éclater le point de vue. Donc, la situation d'outsider, on peut avoir un outsider qui fanfaronne en tant qu'outsider, c'est-à-dire qui va revendiquer sa position extérieure en disant « Oh, et moi, je vois ça de très loin et ma sagesse, etc. » Enfin, qui va mettre en scène cet écart ou cette position marginale ce qu'elle ne fait jamais. C'est-à-dire que la position qu'elle va adopter, c'est une position dans laquelle elle est avant tout, l'endroit dont elle sort, c'est d'elle-même. Ce qui est très troublant puisqu'on n'a pas arrêté de voir qu'il y avait des liens entre sa vie, ses livres, sa poésie et que donc on peut avoir l'impression que « Bon, c'est quelqu'un, c'est une fille, elle parle d'elle, quoi. » Et alors, pas du tout. Le premier pas de côté qu'elle fait, selon moi, c'est un pas hors d'elle-même et un pas qui est pour observer le monde et procéder à ce déplacement qui est pouvoir entrer dans la conscience de n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment et n'importe quel endroit, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le sexe, quelle que soit l'aventure humaine que le personnage ou que la personne qui raconte l'histoire vit. Donc voilà, je voulais juste dire ça pour ouvrir les choses. Mais ce qui est drôle, c'est que justement, on lui a reproché tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on lui a reproché de ne parler que d'elle, que ses livres, de toute façon, racontaient sa vie puisqu'on retrouvait l'équivalent dans le journal, puisqu'elle s'était exposée dans le journal et que, comme la plupart des femmes écrivaines d'ailleurs, elle ne savait pas parler d'autre chose que de sa famille, son papa, sa maman, ses frères, ses soeurs, etc. Or il se trouve qu'elle avait fait l'expérience et on en a parlé longuement hier, en particulier à travers l'observation de son père, Sir Leslie, elle avait fait l'expérience de la douleur que procurent aux autres un écrivain, son père était quand même écrivain, un écrivain du je-je-je, le hi-hi-hi qu'elle dit au bec de vautour qui écrase tout ce qu'il y a autour et ne sait parler que de lui-même et plus le temps passe, plus il doit parler de lui-même, parler de lui-même, parler de lui-même jusqu'à la fin et ce qu'elle fait pour ça comme vient de le dire Agnès mais d'une autre façon c'est qu'elle se disperse comme elle dit je suis poreuse je suis une éponge elle dit il y a deux sortes d'écrivains les cailloux et les éponges elle range Catherine Nansfield par exemple dans le groupe des cailloux les cailloux ont beaucoup de qualité parce qu'ils sont bien denses bien serrés les éponges absorbent les points de vue et d'ailleurs l'inconvénient du statut d'éponge c'est que si on est seul c'est mauvais et ce qui va dans le sens de l'horizontalité de son expérience et du partage qu'elle fait avec les autres et de la nourriture que lui apporte aussi le fait de faire de l'édition ou d'écrire tellement de lettres on n'a pas beaucoup parlé de ces lettres mais qui sont vraiment une partie de son oeuvre une partie réelle de son oeuvre c'est que c'est l'amitié sans lien comme elle le dit la vie éclaterait en morceaux sans amis je ne serais qu'une vieille algue séchée et ça c'est vraiment vital c'est existentiel et elle sait aussi que son rythme son tempo son tempo d'écriture vient de cette capacité à résonner avec les autres avec les autres tous les autres ceux de Bloomsbury les frères et soeurs les amis Léonard la maison etc. Je citais les deux essais les plus connus concernant en particulier la situation des femmes la condition des femmes l'éducation des femmes et donc une chambre à soie qui est de 29 et 3 guinées 38 dans une chambre à soie ces réponses sont toujours des réponses très concrètes très matérielles on lui pose la question dans la conférence femmes et fiction femmes et romans et ça a été rappelé ce matin elle dit écoutez femmes je ne sais pas ce que c'est romans pas davantage mais ce que je sais c'est ce qu'il faut pour arriver pour une femme arriver à écrire donc c'est très concret c'est un lieu cette fameuse chambre une rente mais ça ne suffit pas il faut aussi une langue nouvelle et ça aussi c'est très concret il faut il faut enfin les phrases des hommes et bien c'est pas avec ça qu'on pourra travailler même si on a une chambre et même si on a une rente donc voilà sur ces ces conditions à la fois très concrètes et dures à obtenir juste un petit préambule pour laisser à mes amis le temps de réfléchir et dire quelque chose de plus intelligent parce que j'ai rien d'intelligent à dire sur la question un petit préambule sur on a très souvent quand la France regarde l'Angleterre la France regarde les écrivains anglais les artistes anglais ils disent ah ils sont concrets mais je peux vous dire que de l'autre côté de la manche quand ils nous regardent ils disent qu'est-ce qu'ils sont abstraits non ils nous trouvent abstraits ils trouvent qu'on brasse de l'air qu'on pense qu'on réfléchit beaucoup mais enfin on n'est pas pragmatique et ça c'est une querelle de centaines d'années de milliers d'années qu'on ressent même dans la langue puisque quand on traduit il y a un problème qui se pose c'est qu'on a beaucoup plus de mots en anglais de vocabulaire du lexique plus étendu en anglais qu'en français ou pour des enfin je veux dire pour ne pas dire des mots de la nature pour désigner des objets pour toutes sortes de choses du quotidien il y a beaucoup plus de mots donc c'est pas un hasard c'est aussi parce qu'il y a quelque chose du culturel là-dedans donc le côté il y a un petit côté culturel qui n'est pas juste lié à elle qui est de toujours prendre en compte l'aspect pragmatique d'une question je me demande s'il n'y a pas plus de mots en chinois d'ailleurs encore plus alors c'est pour ça qu'on a toi comme moi on a renoncé au chinois mais vas-y parce que sur la phrase pardon mais sur la phrase oui je cherchais je te donne alors tu y vas parce que je sais que tu as des choses à dire là-dessus donc je te fais la passe donc j'attrape la balle et oui ce que raconte il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans le début d'une chambre à soie c'est l'histoire du gravillon enfin moi j'aime toujours beaucoup quand il y a du gravillon et je me souviens bien qu'elle va visiter l'université et elle compare elle compare deux choses elle compare les bâtiments des garçons les bâtiments des filles qui ne leur existent même pas et donc elle insiste beaucoup sur le fait qu'on ne mange pas la même chose on n'est pas habillé pareil là encore très concret et que donc nous on est habitué à être tellement modeste alors sur la langue elle remarque effectivement et nous-mêmes nous l'avons souvent remarqué que nos collègues garçons quand ils décident de devenir le plus grand écrivain du monde n'ont pas de mal à s'appuyer sur des modèles panthéonisés ils ne sont pas Verlaine et Rimbaud puisque et donc ils disent je serais Chateaubriand ou rien je serais Victor Hugo ou rien je serais Mizzola ou rien enfin ça moins Victor Hugo et Chateaubriand en tout cas ça c'est validé garanti et je n'ai jamais rencontré aucune écrivaine femme poète qui envisage d'être Victor Hugo ou Chateaubriand ou qui l'annonce à sa famille parce que c'est impossible si vous dites à votre je ne sais pas votre oncle par exemple je serais Chateaubriand ou rien il va vous dénoncer au reste de la famille ça n'est pas possible et alors pourquoi ça n'est pas possible et soi-même on sait très bien qu'on ne peut pas moi j'ai donné une expérience personnelle une petite digression le premier écrit que j'ai offert au monde c'était une réécriture de la légende des siècles malheureusement ça n'est pas resté c'était très très beau et très très long j'avais réécrit la légende des siècles tu avais 8 ans pour ma famille mais moi-même je n'y croyais pas enfin mes soeurs elles étaient un peu obligées elles étaient plus petites donc elles y croyaient et c'est tout mais sinon non en fait je savais très bien que je ne serais pas Victor Hugo accélérons ni Victor Pimbo et ça c'est un vrai handicap il faut des modèles et c'est pourquoi moi je dépense ma vie à écrire tous ces livres sur des femmes écrivaines car je pense que l'existence premièrement de modèles de femmes écrivaines qui y sont arrivées est relativement encourageant Alice Monroe dont j'espère que nous sommes amenés à reparler et puis quelques autres Karine Bixen Doris Lessing Virginia Woolf etc etc et puis la deuxième chose c'est qu'il faut trouver une phrase c'est ce que dit Virginia Woolf qui corresponde à notre coffre or les femmes ont des plus petits coffres caches thoraciques que enfin la plupart des femmes ont des caches thoraciques légèrement moins amples que les hommes ce qui fait qu'elles ont souvent des voix plus aiguës ce qui est très favorable au chant mais ça les empêche d'avoir cette profonde cette ample respiration qui permet la très grande phrase juricienne c'est pour ça que d'ailleurs les fameux critiques qu'Agnès de Sarthe évoquait tout à l'heure parfois vous disent c'est bien ton petit livre mais c'est pas gros gros ce qui est vrai d'ailleurs vu que c'est petit petit alors que ce qui aurait été bien c'est d'écrire un bon gros énorme livre moi j'ai essayé mais en fait j'y arrive pas mais parce que c'est vrai que j'ai énormément d'amis critiques qui respectent vraiment les livres après 900 pages et ça c'est pas commode pour les femmes comme le disait Raymond Carver qui avait la chance d'être un garçon quand on écrit des nouvelles pendant le temps où tourne une machine à laver puisque c'était sa description de l'écriture de nouvelles évidemment ça dissuade de faire 900 pages d'un coup surtout on se déconcentre quoi oui parce qu'en plus souvent en fait ce qui se passe c'est que les femmes étant plus poreuses au monde extérieur ce qui est une grande qualité pour un écrivain ça les rend aussi plus poreuses aux demandes de et aux sollicitations de leur entourage mais j'avais juste une toute petite anecdote qui a fait surgir ce que tu disais sur les des ambitions nécessairement modestes qu'on peut avoir quand on est une jeune fille par exemple et qu'on a envie et qu'on a le désir d'écrire j'avais à peu près 14-15 ans et un un garçon d'une vingtaine d'années me dit mais de toute façon en fait c'est évident que voilà que les femmes sont quand même moins fortes moins bonnes que les hommes parce que regarde il y a quand même très peu de femmes écrivains célèbres et lui ne citait que Jorsenard et voilà et j'étais et évidemment il avait prononcé cette phrase c'était pas du tout son sujet de prédilection chez lui je sentais je savais qu'il l'avait prononcé uniquement parce qu'il savait que j'essayais d'écrire et et voilà et moi je n'ai aucun sens de la répartie j'ai l'esprit d'escalier et et en plus il me semble qu'en fait il m'aura fallu des années pour avoir il faudrait que je regarde j'ai toujours ces coordonnées quelque part pour avoir un début de réponse et et cette réponse dont nous parlions aujourd'hui avec s'ils y fait une femme et avec voilà ces modèles sur lesquels on peut on peut s'appuyer il y a une citation que je ne retrouve pas mais où elle dit justement écrivez écrivez ce que vous voulez etc mais enfin n'oubliez jamais elle dit pas ça comme ça de vous confronter à à à des grands c'est humiliant enfin il y a le mot humilité c'est une leçon d'humilité mais c'est c'est indispensable donc elle enfin elle est consciente que que lire c'est comparer écrire c'est aussi se confronter oui ça vaut la peine d'en parler de ce nécessité du travail et de la confrontation et de la lecture et du fait que on devient écrivain en lisant comme en liseront je crois disait Raymond que nous parce que parce que ça ne suffit pas de sortir dans la rue et d'éprouver des émotions pour produire des chefs-d'oeuvre c'est certainement pas uniquement en vivant mais aussi beaucoup en lisant mais d'ailleurs c'est assez curieux qu'on ait besoin de le répéter pour la littérature parce que ça ne fait absolument aucun doute pour les autres arts c'est vraiment parce que le langage est notre véhicule commun mais personne ne pense qu'il va devenir Mozart en genre du piano un quart d'heure par jour et personne ne pense qu'il va devenir Cézanne puisqu'on parlait beaucoup de Cézanne en peignant un pot de fleurs sur sa table voilà c'est un peu plus alors moi j'ai commencé par la peinture je vais parler un petit peu de moi et j'ai tout de suite vu que ce que je peignais ne correspondait pas du tout à l'idée que je m'en faisais donc je me suis découragée et donc c'est souvent aussi comme ça il me semble corriger moi si je me trompe que Virginia Woolf avait décidé d'apprendre le français pour pouvoir lire Proust dans le texte enfin c'est dire l'ambition en tant que lectrice et à quel point lectrice voilà ça prend toute une vie c'est un travail c'est infini je me posais une question que je vous pose je n'ai pas l'impression que chez Virginia Woolf la question de la légitimité soit une question cruciale j'ai l'impression que non attendez j'ai l'impression que ce n'est pas tant le enfin je crois qu'elle sent une légitimité et qui plus est enfin légitimité de quelqu'un qui vient d'une famille fille de homme éduqué donc oui bien sûr mais j'ai l'impression que ce n'est pas tant une question de manque de confiance en soi qu'une question de prendre un par un tous les obstacles qui s'opposent à l'éclosion à l'épanouissement tout simplement d'une vocation je ne sais pas je ne sens pas chez elle comment dire un complexe la fameuse phrase père aurait eu 94 ans je n'aurais rien écrit oui mais ça c'est un obstacle ça ne veut pas dire qu'elle ne se sent pas légitime et je pense aussi qu'il convient d'établir une différence entre chez elle la conscience qu'elle a d'être un grand écrivain et un grand poète quelqu'un qui est capable de produire une oeuvre respectable artistiquement c'est pas une question d'avoir du succès ou de ne pas en avoir mais elle sait qu'elle va être fidèle à son projet artistique et qu'elle en est capable mais il faut faire établir une différence entre ça et l'autorisation sociale ou les conditions ou la faisabilité on a dit il a été d'ailleurs il y a quelque chose qui m'a frappé c'était quand ces femmes qui prennent un pseudonyme pour écrire sous le nom d'un homme elle s'appelle Georges je me dis c'est marrant qu'elle s'appelle Georges toujours pourquoi Georges ? pourquoi on choisit Georges ? c'est marrant je me suis interrogée comme ça donc je vous le dis donc c'était pas si ancien c'était pas quand elle commence à écrire tout ça il faut aussi parfois faire l'effort d'un petit voyage dans le temps parce que elle elle a grandi on le rappelle sans avoir pu aller ni à l'école ni à l'université c'est énorme le latin elle l'a appris avec mademoiselle Keyes mais enfin elle l'a appris un peu en cours particulier comme le proposait Nicolas Sarkozy d'ailleurs il n'y a pas si longtemps et donc elle l'a appris elle n'a pas pu l'apprendre à l'école elle l'a appris toute seule le russe elle l'a appris aussi toute seule le français l'italien le grec donc elle vient d'un moment les femmes juste avant elle si elles se retournent et bien elles étaient déguisées en hommes pour être des écrivains ce qui même si vous avez conscience d'être un vrai artiste peut créer une certaine hésitation à aller j'y vais à se lancer et à voir l'élan nécessaire et puis surtout alors là il faut voir aussi avec elle et on s'était dit que ce serait peut-être pas mal d'en parler à ce moment-là Geneviève tu sais quand on on parlait de ses camarades masculins elle avait elle a aidé édité de jeunes écrivains de jeunes poètes alors quand je dis aider ça veut dire qu'elle a même enfin elle les a des collectes oui voilà elle fait des collectes pour que l'un d'entre eux c'était Athiès Elliot soit puisse quitter son emploi à la banque pour qu'il puisse devenir écrivain à temps plein c'est-à-dire qu'elle lui a inventé une chambre à lui elle a dit bah oui une chambre à soi c'est bien pour une fille mais pour un garçon aussi donc on va lui trouver une bourse et elle a financé son écriture et puis elle l'a édité avec l'aide de Léonard donc je te laisserai parler de cette deuxième voilà parce qu'il y a deux volants je crois qu'on peut dire que cette force et cette légitimité qui était vacillante chez elle parce que socialement trop neuve elle y a été aidée et elle a été soutenue et ça c'est assez ambivalent et assez étrange mais suffisamment bizarre pour qu'on en parle justement par son mari Léonard Wolff qui non seulement a créé cette maison d'édition qu'il a sorti des griffes de son frère puisque c'était Gérald son grand frère qui était son éditeur avant ça qui lui a donné toute liberté de création c'est-à-dire que quand elle soumettait un manuscrit c'était pas comme soumettre un manuscrit à l'éditeur qui va dire non c'est bien c'est pas bien c'est pas assez sexy etc. vu qu'elle était elle-même l'éditrice aussi et surtout on voit dans le journal j'ai montré mon texte à Léonard il m'a dit que c'était ce que j'avais écrit de plus beau et ce qui est génial c'est qu'à chaque fois elle y croit mais bon et sûrement qu'il y croyait lui aussi donc c'est étrange de dire qu'elle a quand même eu la chance mais qu'elle a eu besoin de ça aussi parce qu'elle était pas si légitime que ça quelque part socialement pour avoir un besoin d'un appui pareil qu'elle a eu la chance d'avoir qui était Léonard Wolff et maintenant je pense que c'est pas mal de parler de ces jeunes hommes qu'elle a aidés parce qu'à Bloomsbury donc on se souvient par exemple il y a Litton Strachey qu'elle adore Litton elle lui donne aussi à lire elle donne à Clive Bell elle donne à Litton elle leur donne à tous à lire ce qu'elle écrit Litton quand il lit le portrait de Leslie lui dit tu ne feras jamais quelque chose de mieux et là elle est mortifiée elle dit putain si c'est ça si c'est ça que je fais de mieux alors vraiment j'arrête tout de suite ils ont toujours un mot méchant absolument toujours parce que réellement ils ne veulent pas l'avoir dans les pattes et l'histoire que je préfère et que je vais raconter évidemment c'est l'histoire de T.S. Eliot donc elle a nourri tel le serpent encouragé etc etc et puis quand elle meurt donc en 41 le Times téléphone lui téléphone et dit monsieur Eliot est-ce que vous pourriez écrire la nécrologie de madame Wolff qui vient de mourir il dit pourquoi vous me demandez ça le journaliste du Times dit en fait c'était votre amie et puis elle vous a beaucoup soutenu et puis je pense que vous aimiez beaucoup son oeuvre ce serait bien d'en parler vous auriez la une du Times il dit non non franchement j'aimais beaucoup Virginia franchement c'était une amie mais alors ses livres donc on ne peut pas quand elle parle d'humiliation de même qu'elle parle on a évoqué la British Library où on lui a proposé de venir mais trop tard et elle dit je ne viendrai jamais dans le conseil d'administration il y a beaucoup d'étapes d'humiliation il y a beaucoup de et puis il y a une autre chose c'est qu'elle sait aussi ce que moi je trouve très difficile à faire c'est qu'il ne faut jamais se défendre en tant que soi-même par exemple quand son amie Ethel Smith peste rage et se met en rage enfin en colère parce que ses concertos ne sont pas joués que ses symphonies ne sont pas jouées alors que c'est une compositrice paraît-il très valable je n'en sais rien car je n'ai jamais écouté Ethel Smith mais c'est sans doute très bien en tout cas personne d'entre vous ne l'a jamais écouté j'imagine moi non plus elle lui dit Ethel n'écris pas pour dire que tu es très bonne et qu'on ne te joue pas etc parce qu'en fait ça énerve les gens ça les en m'en colère ça ne leur donne pas du tout envie si tu dis je ne sais pas pourquoi on ne me lit pas ça ne donne pas envie de te lire si tu dis je ne sais pas pourquoi on ne joue pas et bien on n'a pas envie voilà et ça elle y est très sensible elle le sait d'avance elle l'a observé plein de fois et ça joue beaucoup dans son expérience de l'écriture de la publication ça explique aussi pourquoi un geste qui agace souvent les gens qui consiste à regarder combien elle a vendu de livres et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec l'argent qu'elle a gagné ça en trouve tout le temps ces indications-là dans le journal elles sont absolument adorables elle dit alors on me dit que j'ai vendu 300 exemplaires de la promenade au phare je vais donc pouvoir m'acheter une nouvelle robe alors qu'elle n'a absolument rien à afficher des robes mais ça ne fait rien elle va quand même en acheter une ou faire recarler sa salle de bain ou je ne sais quoi et donc il y a toujours cette chose aussi de transformer en argent les exemplaires de livres vendus et ça va avec le côté concret et ça va avec l'existence sociale et la dépression ça vient vous publiez un livre on n'en parle pas ou pas du tout comme il faudrait ou les gens n'y comprennent rien donc le désespoir gagne il y a deux ou trois critiques que tout le monde trouve formidables sauf vous qui la trouvez franchement atroce et puis on ne vend pas de livres et puis il faut se remettre au travail c'est exactement ça la courbe des dépressions de Virginia Woolf et donc la légitimité elle lui est arrivée d'avoir du succès quand même et bien à son avis chaque fois qu'elle sortait un livre elle ne le ressentait pas du tout comme vous non je me disais peut-être tu pourrais raconter l'histoire de Karen Blixen comment elle parle de la façon dont un livre peut tomber du côté de l'ombre ou du côté de la lumière et qu'en fait je me demande si tu ne pourrais pas le raconter toi alors tu vas m'aider voilà Karen Blixen disait très bien qu'en fait étrangement on peut est-ce qu'on a vraiment un avis sur un livre qu'on vient d'écrire maintenant cet avis il va dépendre du mélange de chance et de compréhension qu'il va rencontrer lors de sa publication et il peut être démoli en quelques phrases et parfois vraiment par hasard par malchance et à ce moment-là le livre va devenir mauvais et il peut au contraire tout à coup avoir la faveur de toucher quelques personnes et il va basculer du côté de la lumière et évidemment ça c'est très compliqué de bâtir une confiance dans son écriture et enfin tous les écrivains sont confrontés à cela mais évidemment pour les écrivaines on voit qu'il est beaucoup plus compliqué de se bâtir un petit socle de légitimité et de confiance on peut être démoli tout de suite l'impossibilité de faire des études et des études supérieures en particulier c'est évidemment quelque chose sur lequel Virginia Woolf réfléchit et sur lequel elle écrit donc ces cours particuliers qu'elle peut quand même avoir parce qu'elle appartient à une certaine classe sociale et cette bibliothèque qui lui est ouverte la bibliothèque de la maison la bibliothèque de son père mais l'université c'est impossible Oxbridge cette contraction d'Oxford et Cambridge les deux grandes institutions universitaires les monuments du savoir les temples du savoir en Angleterre lui sont fermés à elle comme à des tas de femmes parce que j'ai plus les dates en tête mais je crois qu'il faut attendre 1921 pour que Oxford un tout petit peu plus libéral que Cambridge permette aux femmes d'entrer et 1929 pour Cambridge pour que les femmes puissent être membres à part entière de l'université mais cette impossibilité lui donne l'occasion de réfléchir encore une fois et de manière extrêmement comme elle sait faire avec un très grand sens de l'humour et de la satire et une certaine violence aussi dans la critique sur l'inégalité évidemment et sur le fait qu'elle devait attendre par exemple que son frère Toby rentre de l'université pour avoir ce supplément de connaissances qu'elle essayait d'acquérir toute seule ou avec un professeur particulier par rapport au grec à la langue grecque à la littérature grecque donc elle dépendait quand même de son frère aimé adoré heureusement et et puis elle parle à un moment donné de ce qu'on appelle F et A font pour l'éducation d'Arthur et ça ça vient d'un roman de Vactoy du milieu du 19ème enfin l'histoire serait trop longue mais Arthur le fameux Arthur c'est un garçon qui va à l'université mais ce fond pour l'éducation d'Arthur et bien ce sont ses soeurs sa mère qui l'alimentent qui le payent et donc elle dit c'était synonyme l'éducation d'Arthur c'était synonyme de jupon troué de mouton froid de voyage à un troisième classe ou quatrième etc mais elle le elle le dit toujours avec oui il y a cette revendication qui est pour connaître que c'est un petit peu dégueulasse et aussi je trouve souvent quand comment dire on se dit on en est sorti par exemple on voit ensuite beaucoup des essais de Virginia Woolf sont on le lit à la fin à la fin des articles des conférences qu'elle a prononcées dans des universités à l'adresse des jeunes filles justement donc on se dit bon bah ça va c'est bon mais je prends une seconde pour rappeler qu'il y a encore plein d'endroits du monde où les filles ne vont pas à l'école et n'iront pas à l'université et ne savent pas lire donc ne pensons pas que c'est fini ça fait un peu aussi on en rit presque comme ce matin grâce à la conférence de Cécile Weisbrot on a eu les dates auxquelles les femmes ont eu le droit de vote et encore plus rigolo celui à laquelle ils ont eu le droit d'avoir un chéquier sans demander à leur mari donc c'est très récent c'est très récent tout ça alors on peut pour moi il faut faire attention de ne pas en parler avec comment dire oui comme si c'était réglé et presque avec un petit bon ben ça va c'est pas la peine de s'énerver en fait même c'est un territoire qui a été gagné mais qui peut rétrécir à vraiment très très rapidement et qui en plus n'a pas été gagné complètement c'est pour ça que ça peut être lassant ça peut être énervant ça peut donner l'impression justement quelqu'un frappe à la porte c'était le titre de Trois Guinées knock on the door et toc 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 encore c'est encore elle qui va demander à ce qu'on éduque les jeunes filles ça va oui c'est bon mais non en fait ce toc 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 à la porte on n'a pas tout à fait fini de l'entendre parce que la porte existe encore et elle peut se refermer d'un instant à l'autre voilà juste une petite digression très utile alors je ne sais pas du tout où on en est je n'ai pas regardé l'heure c'est vous Francesco mais je n'ai pas regardé l'heure tout le temps il y a un tout le temps ah ben alors alors dans une chambre à soi Virginia Woolf dit et puis dans des professions pour les femmes elle dit que quand on est écrivaine c'est un dévoi du métier d'écrivaine de tuer l'ange du foyer et l'ange du foyer bon il fait référence à un poème célèbre à son époque de poète du 19ème siècle qui s'appelle The Angel of the House et alors donc cet ange du foyer il faut vraiment le tuer alors ange du foyer on en a des exemples j'aimerais qu'on en parle dans son oeuvre de fiction mais on a aussi un exemple dans sa vie et c'est de là où ça part tout part c'est sa mère qui veut je me pose juste une question stratégique Geneviève puisqu'on va lire il me semble est-ce qu'on déflore est-ce qu'on voilà si vous voulez savoir ce que c'est que l'ange du foyer revenez j'hésite parce que c'est une lecture que va nous donner Anne Alvaro et je pense que tout tout y est tout est dans le texte et dans la voix d'Anne je crois que j'ai pas trop envie donc on saute on saute l'ange du foyer comme s'il n'existait pas pour l'instant d'accord bon est-ce qu'on peut au moins d'accord mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut au moins dire alors peut-être sans entrer dans les détails mais comment cet ange du foyer prend vie dans les oeuvres de fiction et alors Mrs Ramsey dans Promenade au phare Sally dans Mrs Dalloway et puis Suzanne dans Les vagues alors ce que moi j'ai remarqué c'est il me semble qu'elle qui pourtant manie la satire de manière absolument extraordinaire ce n'est pas pour rien que parmi ses lectures qu'elle faisait toute seule ou sous le guide de quelques professeurs il y a Juvenal qui est le plus grand poète satiriste latin donc il me semble que quand il s'agit de ces personnages ange du foyer dans ses écrits de fiction elle ne se moque jamais elles ne sont jamais ridicules elle ne fait jamais de satire à propos de ces personnages il meurt oui mais avant de mourir par exemple Mrs Ramsey revient on l'a vu avant de mourir ce sont quand même des femmes des femmes extraordinaires la façon dont Mrs Ramsey existe non vous trouvez si si bien sûr elle est super mais en fait c'est pas la question c'est que comme elle le raconte d'ailleurs très bien et comme nous le savons toutes qui sommes ici c'est très dur d'être ange du foyer et de fournir une oeuvre en même temps c'est même pas que c'est dur et même en étant de classe privilégiée comme vous l'évoquiez c'est carrément impossible comme le disait Florence rien que d'emmener les enfants à la piscine au judo au macramé au ping pong etc votre journée de travail elle est déjà à l'eau donc ça c'est très comment dire voilà très banal mais c'est pour dire juste que ce qu'elle explique c'est que tuer l'ange du foyer le déplumer le taper dessus etc c'est un combat contre soi-même puisque le combat avec l'ange il est toujours rarement des anges extérieurs c'est des anges personnels qui vous embêtent donc il s'agit de renoncer comme dit aussi Marguerite Duras faut-il faire son lit le matin avant de se mettre à sa table par exemple faut-il faire parce que c'est une question qui a été beaucoup évoquée dans les années 70-80 dans le premier mouvement féministe c'était comment faire pour avoir dans la tête ce qu'on appelle aujourd'hui dans la deuxième troisième vague féministe la charge mentale comment on fait pour se libérer de la charge mentale pour être libre pour être tranquille pour avoir la tête libre de de penser juste de penser alors il y a un moment donné où on s'est dit en fait il faudrait que les hommes soient comme les femmes avoir la tête toute farcie de mille choses en même temps comme nous sommes et donc à ce moment là on écrirait des livres totalement emmêlés et caléidoscopes où on parle un peu comme dans le flux de conscience d'ailleurs en même temps des courses à faire du toit à réparer de l'enfant à aller chercher je ne sais où de la mère dont il faut s'occuper et du poème qu'on vient d'écrire etc. etc. mais en fait toujours pour écrire ce fameux roman de 900 pages que j'évoquais tout à l'heure c'est très dur il faut vraiment une santé que nous n'avons pas nécessairement c'est pour ça qu'on aime autant cette nouvelle enfin c'est pas une nouvelle c'est un texte de Raymond Carver publié dans un livre dont le premier le premier titre était Les Feux je crois qu'il y a un nouveau titre toujours Les Feux et en fait lui il travaille il travaille la nuit donc c'est très compliqué pour lui de trouver des moments pour écrire en plus il a fait des ateliers d'écriture et il conduit les enfants à un anniversaire je crois pendant ce temps il doit laver du linge à la laverie parce que c'est là qu'on voit aussi la question de l'argent et effectivement le temps qu'il a pour écrire c'est le temps du cycle de la machine à la laverie avant que le linge soit propre et d'aller récupérer les enfants moi je connais aucune femme qui osait écrire cette histoire là exactement c'est pour ça que j'en parle au demeurant les lavomatiques sont un bon endroit pour les livres et je sais qu'aux Etats-Unis il y a des organisations de comment dire pour la lecture qui placent des livres dans les lavomatiques c'est une bonne chose parce que c'est effectivement un endroit où on peut avoir un petit peu de temps des endroits relativement mais pardon tout ce que vous dites évidemment je ne peux que d'accord avec vous mais pourquoi ne pas se poser la question de la complexité de ces personnages quand Virginia Woolf aborde des personnages d'anges du foyer entre guillemets ça ne me semble pas contradictoire de se demander de se demander elle pourrait très bien faire des personnages ridicules comme elle le fait avec tous ces grands écrivains qu'elle rencontre qu'elle passe en revue par elle Orlando à travers les siècles elle pourrait utiliser la satire elle n'a pas du tout envie d'exercer son ironie contre ces personnages et pourtant on voit l'ironie dans toute la première partie d'une chambre à soi c'est un feu d'artifice mais parce que ça n'a rien à voir ce sont des choses complètement différentes l'empathie la compréhension intime profonde qu'on peut avoir pour les figures qui sont dans les livres je crois qu'il faut vraiment séparer pardon je t'ai coupé la parole et puis il faut peut-être voir ce qu'on entend par tuer parce que c'est drôle cette histoire de tuer ça me rappelle ça m'évoque une phrase de Faulkner qui disait pour écrire il faut tuer vos petits chéries et par là il ne désignait pas des personnes réelles il désignait des choses dans le texte qu'on a écrit par complaisance ce qu'on préfère dans notre propre texte et c'est le moment où l'écrivain se surprend lui-même à faire le bel écrivain et c'est ça qu'il faut absolument bannir de l'écriture et là c'est un combat au sein du texte donc là il s'agit bien de tuer quelque chose dans le texte ou alors comme par exemple elle fait quand d'une certaine manière elle s'attaque à Mr. Ramsey quand elle le compare à une otarie dans une image que j'ai citée elle le tue dans le texte et quand il s'agit quand elle parle de tuer l'ange du foyer ça n'est pas du tout dans le texte c'est pas tuer l'ange du foyer dans le texte bien au contraire c'est tuer l'ange du foyer à l'extérieur du texte pour que que le texte puisse advenir donc on peut pas c'est comme additionner des pommes de terre et des carottes ça fait beaucoup de légumes ça fait une soupe mais on peut pas dire un chiffre on peut pas comparer ces choses là parce que même s'il y a le verbe tuer il ne s'exerce pas de la même manière et quand elle dit tuer l'ange du foyer elle le dit avec d'autant plus de comment dire de vigueur et de douceur et c'est pas sans ironie il y a énormément d'ironie dans le fait de dire il faut tuer l'ange du foyer surtout quand on voit ce qu'elle en fait dans ses livres de cet ange c'est réellement un ange le personnage des mères dans les romans de Virginia Woolf c'est pas parce qu'elle n'a pas été mère elle-même qu'elle ne sait pas ce que c'est que la maternité c'est peut-être parmi les plus belles pages qu'on a connues sur la maternité elles sont chez elle donc quand elle dit qu'il faut le tuer c'est justement parce qu'il est tellement tendre c'est beaucoup plus difficile de tuer quelqu'un qui jamais ne vous fera de mal sauf que cet ange du foyer quand il est en vous c'est différent et on comprendra tout à l'heure en écoutant un Alvaro le lire c'est à l'entour de 20h30 alors je voudrais je voudrais ajouter une petite chose c'est que dans les années pour revenir au mouvement féministe dans les années 80 70 80 on a beaucoup enjoint les femmes de se débarrasser de l'ange du foyer ce qui consistait de nouveau à nouveau encore à laisser les fameuses tâches ménagères renoncer aux enfants ne pas ne pas se marier ou etc etc ce qui sont des indications sur moi qui n'aident pas du tout les femmes à vivre loin de là et or c'est pas ça l'enjeu de la création ou de l'écriture c'est pas la question du mode de vie il est ce que la vie permet et c'est pas des jugements sur comme on l'a beaucoup entendu d'ailleurs toi ma pauvre évidemment avec tes 12 enfants c'est évident que tu vas pas y arriver etc ça c'est pas le propos dans tuer l'ange du foyer il y avait aussi toute cette manière de faire taire la vie tout simplement et la vie réelle des femmes dont à l'inverse Virginia Woolf parle extraordinairement bien parce que sinon ce qui se passe aussi je m'en suis rendu compte cet été en lisant énormément une poète russe qui s'appelle Anna Akhmatova on arrive toujours à coincer une femme écrivain ou poète ou artiste par un biais ou par un autre par exemple on disait d'Anna Akhmatova évidemment son pauvre fils elle a eu un fils mais le pauvre il a passé sa vie au goulag à cause des poèmes de sa mère c'est sûr qu'elle avait tué l'ange du foyer mais elle elle le vivait pas comme ça elle avait un fils on avait fusillé son mari mis au goulag son deuxième mari etc il se trouvait qu'elle avait un fils qu'elle aimait profondément et qu'elle écrivait une poésie sublime il n'y avait pas d'opposition entre les deux et c'est ça qu'il faut repérer et détruire avant de nous quitter j'aimerais qu'on parle de 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 l'androgyne du créateur créatrice en tant que qu'androgyne c'est à dire le génie je crois si j'ai bien lu pour Virginia Woolf n'est pas qui se venge ni homme ni femme ou plutôt homme et femme et je me demandais si étant donné la proximité des dates entre Orlando 1928 et une chambre à soi 1929 on ne pouvait pas lire une chambre à soi par certains côtés comme comme le versant le versant de réflexion d'analyse l'essai par rapport à cette espèce de phantasmagorie ou de ou métamorphose visionnaire d'Orlando surtout par rapport à cette question de l'être androgyne c'est à dire que dans Orlando à vrai dire comme on l'a entendu ce matin à travers la conférence de Lucie Tailleb évidemment qu'elle parle du genre déjà il faudrait préciser qu'il s'agit bien du genre plus que du sexe comme aujourd'hui on dit plutôt le genre et passer du genre masculin au genre féminin en l'occurrence c'est principalement social et culturel etc et le livre d'Orlando il est écrit pour Vita c'est vraiment un cadeau qu'elle fait à Vita moi j'ai pas beaucoup d'opinion sur l'histoire de l'androgynie parce que ce qui me frappe c'est plutôt que Virginia Woolf est très en avance et elle nous dit beaucoup de choses pour aujourd'hui sur le sexisme le racisme et la question du genre elle dit tout d'ailleurs et l'identification et les costumes et le déguisement et ce qu'Anne Alvaro en coulisse tout à l'heure appelait l'orlandisme du comédien par exemple tout ça oui mais ce que l'androgynie a à nous apprendre j'en sais rien je vais non c'est pas ça je vais me livrer à une hypothèse à partir d'un de mes textes fétiches qui est la tour penchée j'y reviens toujours à ce texte et à chaque fois que je le relis j'y trouve de nouveaux trésors et à un moment il y a une réflexion qui est presque douloureuse pour elle à laquelle j'ai fait allusion déjà où elle dit que en tant que citoyenne elle est socialiste mais en tant qu'écrivain elle est obligée d'être conservateur et elle explique qu'en fait pour un écrivain ce qui est bien c'est d'être en haut de sa tour et de voir tous les champs délimités par leur haie de voir ce qui s'y passe parce que comme ça comme ça bouge pas on peut le décrire et ce qui est beau c'est de voir le monde dans sa diversité avec à chaque champ sa petite marge qui est faite de haie où il se passe des choses bizarres des oiseaux se battent des petites bestioles circulent etc donc ça c'est une sorte de métaphore qu'elle donne du point de vue de l'écrivain à l'ancienne une posture qu'elle ne peut plus adopter parce que les temps ont changé parce que tout s'est mélangé parce que comme elle le dit la cuisinière qui était au sous-sol est remontée tel un léviathan et maintenant on prend un thé avec elle et donc qu'est-ce qui se passe ah oui les classes sociales ça n'existe plus et c'est tant mieux elle arrête pas de dire et c'est tant mieux et c'est tant mieux et c'est tant mieux sauf que elle revient toujours à l'idée que ce qui est distinct va nous permettre de créer la friction la friction qui est le bon le cousin phonétique même en anglais alors j'en profite de la fiction la friction poétique c'est-à-dire c'est parce que justement c'est différent mais contigu mais ça se ressemble mais c'est pas pareil que si on frotte on va fabriquer on va fabriquer de la littérature et donc je crois que si j'invite là Virginia Woolf à venir nous rejoindre elle est là et elle nous dit masculin et féminin c'est pas mal du tout qu'il y ait une partition parce que ça permet la friction et donc la fiction et l'affection bah c'est trop beau on ne va rien ajouter à cette très belle conclusion et et on passera à la traduction d'ici 5 minutes même pas je ne sais pas merci 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 merci